Ce qui s'est passé hier à côté du lycée Sardar d'Agariga, c'est triste. Nous, on est des lycéens du lycée Sardar d'Agariga, pas trop loin du lycée Jean Perrin, mais c'est quand même triste ce qui se passe. Des gens roulent assez vite à côté des écoles, et ça provoque parfois des accidents, comme hier, de jeunes ont perdu la vie à côté du lycée. C'est vrai que ce n'est pas évident de voir ça, parce que déjà, ça fait mal au cœur. Et puis, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de sécurité, c'est qu'on paie à la vie en rentrant chez soi. Aujourd'hui, tout le monde a décidé de s'habiller en blanc ou en noir pour représenter ses élèves. Et il y aura une manifestation cet après-midi de la rue. Comme je suis maman là, j'ai un fils qui au lycée Jean Perrin, il m'a dit hier, quand il est arrivé à la maison, qu'il y a un accident. Donc, maman, juste à côté du lycée, là, il y a trois, deux filles qui sont morts en cou, là, oui. Donc, autant que maman, je suis triste. Pourquoi une jeune fille comme ça, qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe après, cinq ou dix minutes après, ben, pour moi, c'est triste pour moi, comme j'ai un enfant, même âge que les filles qui sont mortes, pour moi, c'est triste, monsieur, j'ai rien à dire, mais il faut faire très attention, surtout pour les jeunes conducteurs, conductrices. Moi, j'ai interdit mon fils pour aller en bicyclette. Je préfère qu'il va aller en pied par rapport au bicyclette. Ça me fait peur, quoi. Depuis que j'ai vu l'accident hier, je suis très, 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 très peur. À chaque fois que mon fils va à l'école, est-ce qu'il va revenir, tout ça, quoi. On voit quand ça devant un lycée. En plus, ce lycée, c'est des enfants, ben, on voit folle un peu. On est un peu inquiet par rapport, peut-être, c'est un homme, peut-être, c'est un autre, et on est sincère pour de l'oléance à la famille. Et surtout, tous les deux morts, là-bas. On pense qu'aujourd'hui, les jeunes, peut-être, il faudrait peut-être un peu plus de sécurité, un peu au niveau des PMI, au niveau des voitures aussi. un truc gros boli. Là, il y a un jeune, moi-même, qui vient de faire des PMI, roule avec un loto de 100 chevaux. Moi-même, je suis PMI, on a 30 ans de PMI, je roule avec un 100 chevaux. Aujourd'hui, les jeunes viennent de faire des PMI, et le PMI, un mois de PMI, roule avec un loto, un gros gabarit, mais ne rabaisse pas les personnes qui ont un gros loto, ce moment. Je me suis dit simplement, moi-même, je vais faire attention. Nous, nous avons un enfant, je vais faire attention. À la vitesse, je n'ai pas près à 5 minutes, 10 minutes. Prends le temps, vivre la vie est chère. Mais c'est déjà dit, à moi, je me suis dit, dès que moi l'ai appris, de 4 heures, tout de suite, je me rends devant l'école. Enfin, devant l'école. Il était fermé, mais en sachant que mon maman, il vient de l'école, il est là, il coupe les jambes, il coupe les CEPI. On n'a plus de mots. On n'a plus de mots aujourd'hui. Les drisses, l'arrivée là, si il n'a pas de sécurité, au niveau des établissements scolaires, pas arriver même. Il nous voit ça tous les jours. Il vient de m'en ramener les jours, tous les jours, il nous voit avant nous. Il est au bain, il regarde la main, mais tout le monde là. Sans cas, sans rire. Et la police, la police, c'est juste là. On n'a pas arrêté. On voit déjà qu'il y a des morts, on est dans le coma, là-bas. Donc, il faut faire attention. Faire attention aux gens. Le message maintenant, ça donne. La ville écoute. Alors, donc, lève le pied. Par rapport à ce qui a été passé hier, moi, je trouve ça dommage. Les victimes ne l'ont rien demandé. Mais il ne jugera pas le monde qui a fait l'accident, justement. Il y en a peut-être son tort, mais ce n'est pas raison de juger à lire. Il a fait l'accident. Bon, je ne vais pas finir pour ça. Je souhaite mes sincères codéluens aux familles. Mais désolé pour vous autres. Je connais les dieux. Mais il faut faire avec. Ce matin, quand je suis arrivé à l'école, je suis allé partir en amont sur la place où il y a eu l'accident. Il y avait des fleurs qui ont été déposées. Personnellement, je vais vivre ça mal. Parce que les dommages, je ne leur ai rien demandé. Voilà, que vous autres venez. Il est fini. Vous allez voir qu'on vient devant vous autres. Toutes les parties sont allées. Il est fini. Malheureusement. La partie, voilà, sur le psychologique. Oui, ils allaient là pour aider à nous. Franchement, ils soulagent. À eux. On est toujours aux victimes. Tous les messieurs se condoléront sur la famille. Les tristes pour la victime. Pour les trois victimes. Je n'ai rien demandé. Je me suis demandé pour aller étudier. Ils auront la maison après. Je n'ai dit sept derniers bonjour aux autres parents. Et ces parents ne retrouvent plus ça. Je suis lycéen au lycée Jean-Péron. Je trouve que c'est dommage de perdre des amis comme ça. On n'a rien demandé. On a juste demandé pour aller étudier en cours. et le soir rentrer à la maison. Les jeunes pensent que la voiture c'est comme un jeu vidéo. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas à l'inutération de vitesse. Ils n'oublient pas le code de la route. Ils ne sont pas mieux. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont un peu plus prudents aux côtés des écoles, des établissements scolaires. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas à l'inutération.